La justice en France, ça devient quelque chose de très très grave. Si vous avez de l'argent, vous pouvez avoir une justice qui vous juge. Si vous n'avez pas d'argent, vous commencez à être très très mal. La formule, c'est le mensonge est devenu la règle et la vérité l'exception. C'est-à-dire qu'en France, aujourd'hui, les hommes politiques vous regardent à la télé et mentent officiellement en sachant qu'ils mentent. C'est-à-dire que c'est devenu fou, quoi. C'est-à-dire que pour faire de la politique aujourd'hui, il faut mentir. On ment au peuple, on ment sur tout, on ment sur les retraites, on ment sur... On dit aux gens qu'ils vont être heureux alors qu'ils sont malheureux. Il y a un exemple bien précis. Le président de la République, le président de la République, a passé son temps durant la crise qu'on a connue sur la pandémie à mentir à l'ensemble du peuple français. Il y a des gens qui sont morts parce que l'incompétence et les mensonges du gouvernement étaient là. Et ça, c'est inadmissible. L'un des objectifs de cette Union européenne était l'égalité sociale. C'est un mensonge. Quelle est l'inégalité sociale qui vous dérange le plus en France ? Est-ce à cause de l'Union européenne ? L'Union européenne, c'est un truc d'oligarche. Moi, je ne suis pas contre l'Europe. Je suis contre la façon dont on la gère. Je suis contre le fait que l'Europe ne sert que les intérêts de partis politiques et de lobby économiques. Est-ce que vous savez, par exemple, qu'à l'Europe, il y a 20 lobbyistes payés par parlementaire ? C'est-à-dire qu'il y a 20 personnes qui sont chargées d'influencer économiquement un député pour qu'il vote. C'est un truc de fou. L'Europe ne travaille pas pour les peuples. L'Europe travaille pour l'oligarchie et pour les hommes politiques. C'est juste ça. Et cette Europe-là, très honnêtement, c'est une Europe de d'aube. C'est une Europe qu'on ne peut pas accepter parce qu'elle ne sert pas les populations. Elle sert des intérêts privés. Elle sert une seule chose, l'Europe. Vous voulez que je vous dise quoi ? Oui. Le profit. Or, par définition, le profit est réservé à quelques personnes. Moi, je préférerais une Europe du partage. Vous êtes un an des gilets jaunes. Pouvez-vous faire une brève analyse et nous expliquer comment ce mouvement spontané a été étouffé ? Il a été étouffé de façon simple par la répression, par le matraquage. Aujourd'hui, la police est devenue des nervis du gouvernement. Des gens, des anciens, des personnes de 70 ans, de 80 ans, se sont fait matraquer dans la rue. Ils se sont fait mettre en prison, en garde à vue, se sont fait condamner. Alors qu'ils faisaient une seule chose, ils manifestaient pacifiquement. Le gouvernement a envoyé des provocateurs, des agitateurs à l'intérieur du mouvement pour le casser. Il y a eu des lois, il y a eu des amendes, il y a eu des garde à vue. Ils ont fait peur aux gens, ils ont fait peur aux peuples. Au lieu de l'écouter, ils se sont enfermés dans leur tour d'ivoire et ils ont dit à la police « Massacrez-les ». Et les gens, c'est des pauvres gens. Les personnes qui gagnent 500 euros par mois, quand ils ont deux amendes de 135 euros, il leur reste 100 euros pour manger à la fin du mois. Il y a plein de gens qui ont eu peur et qui, au fur et à mesure, sont restés chez eux. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que la France, c'est le pays des droits de l'homme. C'est fini. Aujourd'hui, il y a des gens qui reçoivent des amendes de 135 euros parce qu'ils ont été chercher une baguette à la boulangerie. Une baguette. J'ai quelqu'un qui a reçu une amende de 135 euros parce qu'il portait une cravate jaune. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays de plus en plus de répression. Nous sommes dans une démocratie de dictature. Je ne sais pas si je suis clair dans ce que je suis en train de vous dire. Il ne faut pas croire qu'on fait mieux que certains pays. On est en train de faire pire que certains pays. Mais on ne le dit pas. On donne une bonne image à l'étranger. Mais la France, aujourd'hui, il y a des gens qui se sont mis en prison pour rien. Pour rien. C'est-à-dire que si jamais vous avez le malheur de déplaire au roi, la police arrive chez vous à 6h du matin. J'ai des gens qui ont eu des perquisitions à 6h du matin uniquement parce qu'ils avaient dit qu'ils n'étaient pas d'accord avec le gouvernement. Ça ne vous rappelle pas certains pays ? Moi, si. Les gilets jaunes, c'est l'expression de la souffrance d'un peuple. Une phrase. L'expression de la souffrance d'un peuple qui est descendu dans la rue pour dire au président « Écoutez-nous ». Et au lieu d'écouter, le président a tapé. Comment, selon vous, l'État français a géré l'épidémie du Covid-19 ? Un jour, il disait blanc, l'autre jour, il disait noir, l'autre jour. Et en fin de compte, ils n'ont écouté que des lobbies pharmaceutiques. Ils n'ont écouté que des gens qui faisaient du profit. Ils n'ont pas géré. Vous vous rendez compte qu'en France, et j'affirme ce que je dis, la France a organisé, le gouvernement français, a organisé l'euthanasie déguisée des anciens dans les EHPAD. Ils ont autorisé des piqûres euthanasiantes pour tuer les anciens dans les EHPAD, sans prévenir la famille, sans prévenir la personne qu'on est, en contradiction complète avec les textes de loi français. Et le pire, vous voulez que je vous dise ce que j'ai découvert ? C'est qu'en plus, cette piqûre euthanasiante pour les anciens a été remboursée à 100% par la Sécurité sociale. Voilà comment le gouvernement français a géré la crise du Covid. Il y a plein de gens qui, aujourd'hui, ont été malades. Et il en a profité, en plus, pour passer des lois scélérates. Il en a profité pour passer des lois sur la 5G. Il en a profité pour passer des lois pour se protéger. Ils ont même passé une loi, il n'y a pas longtemps, sans que les gens soient au courant, par décret, par ordonnance, où les élus qui ont fauté vont pouvoir s'amnistier. Ça aussi, ça me rappelle certains pays. Moi, je ne comprends pas qu'en France, des gens qui ont fauté avec beaucoup d'argent soient jugés 15 ou 20 ans après. La justice doit être la même pour tout le monde. C'est-à-dire que tu as fait une bêtise, tu morfles. Et un truc vachement simple. Donnons la parole au peuple. Faisons que nous puissions contrôler les élus. Comment ça se fait qu'en France ? Et j'en suis un des principaux instigateurs. Pour travailler en France, il faut présenter un casier judiciaire vierge. C'est-à-dire que tu ne dois pas avoir été condamné, tu ne dois pas refaire de vol, tu ne dois pas revioler. Et dans ces cas-là, tu peux devenir journaliste, animateur. Il y a plus de 400 métiers en France où tu dois présenter un casier judiciaire vierge. Pas pour être élu. C'est-à-dire que, par exemple, pour travailler dans une mairie, il te faut un casier judiciaire vierge. Tu me suis ? Par contre, pour diriger la mairie, en tant qu'élu, tu peux avoir été condamné, tu peux avoir été violé. Rien que ça, c'est inadmissible. Si j'étais président, je remettrais dans l'ordre et de l'équité pour tous. De l'équité pour tous. Parce qu'en France, on a des devoirs, mais on a aussi des droits. Et de plus en plus, les droits commencent à être rognés, mais seulement pour les petits, seulement pour les salariés. Et ça, c'était admissible. Pourquoi ? Parce que t'es haut placé dans la société, t'as plus de droits que le petit. Pourquoi ? Parce que t'es haut placé dans la société, t'as le droit, toi, d'aller sur une plage privée, alors que le peuple ne peut se baigner que sur des cailloux. Pourquoi ces gens-là, en plus ? Parce que c'est là où ça devient fou. Nous font la morale, ont tous, soi-disant, une chemise propre, nous demandent d'avoir une chemise propre, et eux, ils ont un slip sale. Je préférais qu'ils aient un slip un peu moins sale. Tant qu'on peut se battre pour la liberté et l'éthique, il faut le faire. Tant que vous avez un souffle de pensée libre, servez-vous-en. C'est quand on ne se bat pas pour la liberté qu'on l'étouffe. C'est quand on laisse les dictateurs s'installer qu'ils font n'importe quoi. Dites-vous bien que la plupart des dictatures, ces gens-là ne sont que des poignées. Le nombre, c'est le peuple. Et le peuple, malheureusement, il ne se lève pas assez. Quand il y a 100 personnes qui se lèvent devant un dictateur, le dictateur, il fuit. À part ça, j'ai eu quelques menaces de mort, j'ai eu, voilà, les petits trucs habituels. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501